Hola tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo face caméra ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé face caméra depuis que j'ai déménagé et là je suis vraiment trop contente de vous retrouver en fait dans une vidéo calme posée assise là où on va un peu papoter aborder certains sujets alors je vais parcourir avec vous les six sujets que je vais aborder durant cette vidéo premier sujet que je vais aborder c'est tout ce qui est créateur de contenu ensuite le deuxième c'est le développement personnel le troisième le mariage quatrième relation amoureuse cinquième relation amicale et on va terminer avec les relations familiales alors je vais répondre à vos questions selon le sujet j'ai vraiment essayé d'organiser cette vidéo et d'organiser mes questions par sujet comme ça c'est plus clair et c'est également plus facile à regarder commençons tout de suite la vidéo la première question que j'ai reçu c'est comment devenir influenceur ou débuter sur instagram je vais d'abord vous expliquer comment est ce que moi j'ai débuté j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui j'allais être créatrice de contenu c'est vraiment pas quelque chose que j'ai planifié à la base je suis une personne qui aime beaucoup partager ce qu'elle fait qui aime beaucoup prendre des photos qui aime beaucoup filmer j'aime vraiment créer des souvenirs en fait tu vois et en fait à la base instagram c'était vraiment la plateforme pour partager tes souvenirs avec tes proches ou bien avec des gens qui sont passionnés de la même chose que toi et du coup moi en fait sur instagram j'aimais tout simplement partager ma passion pour le maquillage les personnes qui m'ont suivi au début de ma chaîne donc les vrais de vrais en fait vous savez qu'à la base ma chaîne est une chaîne de beauté de maquillage donc j'ai commencé sur youtube en tant que chaîne beauté maquillage en grandissant j'ai voulu tester d'autres branches si je peux le dire comme ça donc entre autres lifestyle faire des hauls tout ça et en fait c'est comme ça que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui sur youtube sur ma chaîne c'est vrai que je fais plus autant de vidéos maquillage mais c'est pas parce que je n'aime pas mais tout simplement parce que je m'intéresse plus trop à tout ce qui est fer à paupières colorées je ne sais pas si vous avez remarqué mais je fais souvent de maquillage ce sont des glames mais très simple je vais essayer de retrouver quelques photos de moi quand j'ai débuté sur le réseau sociaux personnellement je trouve que je faisais quand même de bons looks franchement je trouve que je faisais très 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 bon look mais soit c'était la parenthèse mais par là en fait ce que je veux dire c'est que tu dois vraiment aimer ce que tu fais avant d'être créateur de contenu donc tu peux pas débuter en tant que vlogueuse si tu n'aimes pas en fait filmer ta routine filmer ta journée des choses comme ça tu dois commencer avec une chose qui te passionne mais surtout aimer d'être toujours avec une caméra aimer filmer aimer prendre des photos donc la première chose que je peux dire c'est vraiment d'aimer ce que tu fais il est très important d'avoir des contenus de qualité toute façon de nos jours tout le monde je pense la majorité des personnes ont un iphone et franchement les gars je vous ment même pas mais franchement la qualité de la caméra d'un iphone est hyper bien pour débuter sur le réseau sociaux vous devez pas comment ça avec une une caméra qui va vous coûter 2000 euros non comment c'est vraiment avec vos moyens si je peux le dire comme ça moi quand j'ai commencé j'ai filmé les gars avec mon iphone 6 donc j'ai commencé avec mon iphone 6 avec le temps tu vas évoluer avec le temps tu vas investir dans ce que tu fais donc acheter de meilleurs matériaux etc mais c'est très important d'avoir quand même quelque chose de qualité et pour moi les smartphones de nos jours sont de très bonne qualité c'est pas comme en 2015 14 quand nous on a commencé vous voyez le jour d'aujourd'hui j'utilise pour les gens qui sont intéressés la canon g 7x marque 3 et là par exemple je filme en face j'ai une caméra et là là je deux led lumière je mettrai tout en barre de description tous mes matériaux je mettrai en barre de description que peux-tu nous donner comme conseil pour instagram et youtube franchement les gars je pense que tout le monde le sait maintenant être sur le réseau sociaux c'est pas du tout facile et franchement le conseil que je peux vous donner c'est d'avoir le mental si t'as pas le mental en fait de supporter les commentaires négatifs méchante te lance pas franchement moi personnellement j'ai vécu tout ça et le jour d'aujourd'hui ce genre de choses ne m'atteignent plus parce que j'ai grandi et j'ai compris qu'en fait ce sont des gens qui sont juste derrière leur écran genre je vais pas me mettre mal pour des personnes qui me connaissent même pas personnellement mais franchement je vais pas vous mentir quand j'étais dans des choses sur twitter quand les gens parlaient mal de moi quand j'apprenais que x tel y z ne m'aimait pas ça me touchait parce que je me dis or mais en vrai de vrai je suis une bonne personne pourquoi ces gens là font ça pourquoi ces gens là ne m'aiment pas et en fait tu dois vraiment pas mal vraiment pas essayer de plaire à tout le monde plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui en fait et ça on veut pas il faut plaire aux gens qui aiment ce que tu fais il faut plaire aux gens qui vont valoriser ton travail en fait et franchement tu ne peux pas avoir tout le public c'est aussi très important de rester soi même franchement si tu as commencé ta chaîne youtube parce que par exemple tu aimes bien faire des vlogs si après tu commences à avoir des commentaires dans le sens où tu fais toujours la même chose franchement rappelle toi pourquoi tu as commencé ton but c'est d'attirer les gens qui aiment ce que tu fais qui sont comme toi en fait dans ce monde de réseaux sociaux il y aura toujours des gens malveillantes la méchanceté gratuite j'en ai vécu tellement sur twitter quand je vous dis honnêtement maintenant ça m'a vraiment fortifié je suis une personne forte et je sais qu'en fait ça fait partie de mon travail il y a des paramètres que j'ai activé sur mes réseaux sociaux il y a des mots que j'ai masqué donc par exemple si j'ai masqué le mot bonbon tu pourras jamais commenté en dessous de ma vidéo ou de ma photo en utilisant le mot bonbon donc il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire en fait pour me protéger parce que si toi tu te protèges pas faut pas croire que les gens là sur twitter ils vont te protéger et encore une chose les gars c'est de savoir préserver sa vie privée moi par exemple quand je commençais sur les réseaux sociaux j'étais vraiment en roue libre quand je vous dis roue libre roue libre genre j'affichais tellement de choses je me suis jamais dit la sécurité avant tout non franchement j'étais vraiment libre comme l'air j'affichais tellement de choses que ce soit mes relations tout ça tout ça et si tu n'as pas envie qu'on te questionne sur un sujet ou bien sur quelque chose vaut mieux pas l'afficher en fait vous me préserver ta vie personnelle ça ce sont des choses que j'ai appris il n'y a pas très longtemps donc essayez vraiment de préserver votre vie personnelle parce que ça va également vous aider à préserver votre mental il y a beaucoup de gens qui néglige en fait le fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent en fait tomber en dépression à cause de réseaux sociaux certaines personnes peuvent se suicider à cause de l'harcèlement qu'ils subissent sur les réseaux sociaux c'est vraiment un truc très grave c'est pour ça j'ai vraiment insisté sur le premier point c'est d'abord le mental si tu n'as pas le mental je te jure ça sert strictement à rien de venir sur le réseau social alors comment est ce que tu édites tes photos sur ma chaîne les gars j'ai une vidéo là où je vous montre comment j'édite mes photos la vidéo elle est toujours d'actualité il ya juste quelques applications que j'ai rajouté je vais vous donner les applications que j'utilise pour pas oublier j'utilise lightroom lightroom c'est trop bien pour arranger la lumière améliorer la lumière dans vos photos également la couleur la saturation ensuite j'utilise également face tune pour par exemple quand j'ai bris de trop j'ai un peu un atténué ça là également effacer par exemple des tâches sur le mur enfin c'est vraiment bien et vraiment tout sur face tune et j'utilise également face app les gars je veux même pas vous mentir de toute façon tout le monde une jour utilise face app donc je vais vous montrer ici à l'écran une photo avant et après face app ça vient juste venir en fait accentuer ton maquillage mais si de base t'es belle t'es belle en fait tu vois donc voilà ce sont les trois applications que j'utilise pour éditer mes photos quel est le logiciel que tu l'utilise pour tes vidéos j'édite tout ce qui est vidéo youtube dans final cut pro et pour tout ce qui est vidéo que je fais avec mon téléphone donc le reels tout ça un boxing c'est avec une shot donc c'est un peu ça alors maintenant on passe au deuxième sujet qui est le développement personnel comment être plus organisé franchement les gars c'est pas pour me vanter tout ça mais je pense que mes proches et mes amis peuvent confirmer ce que je peux dire je suis une personne qui est très très organisée dans ma life moi personnellement les gars je planifie tout et rien donc par exemple on est dimanche je vais planifier ma semaine c'est que je vais faire c'est que je vais acheter c'est que je vais changer voilà je planifie vraiment tout et rien les choses que j'aimerais faire tout ce qui est sorti rendez vous je vais les planifier dans mon gsm dans mon application calendrier les gars j'ai oublié de vous préciser que dans mon calendrier j'ai différentes catégories donc tout ce qui est rendez vous va apparaître en rouge en fait dans mon calendrier tout ce qui est prendre soin de moi donc l'épilation à mes ongles va apparaître en rose bonbon tout ce qui est voyage va apparaître en bleu ciel tout ce qui est des choses que je dois faire que je ne dois pas oublier par exemple acheter telle chose va apparaître en rose fuchsia et tout ce qui est sorti entre potes des activités bien sorti avec mon mari va apparaître en bleu foncé franchement j'utilise le calendrier de chez apple il est trop 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 bien parce qu'en fait moi j'ai mis mon calendrier à l'écran ici au dessus voyez il est là et du coup je suis au courant de tout en fait je vois directement si demain j'ai rendez vous c'est la fin de la semaine j'ai rendez vous tout mon programme de la semaine va s'afficher au dessus ici vous pouvez le faire de façon digitale ou bien en papier donc moi personnellement je le fais digital donc via mon gsm mais il ya des gens par exemple qui ont des agendas vous voyez des agendas la wii note tout patati patata moi personnellement je suis pas fan de tout ce qui est agenda donc tout ce qui est papier parce qu'en fait ça c'est assez gros tu vois tu vas le ramener partout tout ça ça j'aime pas or que mon téléphone je lis avec mon h24 donc je peux très vite rajouter quelque chose dans mon planning retirer quelque chose modifier quelque chose or que l'agenda il faut l'avoir sur toi et avoir un bic comment épargne tu ton argent alors moi je suis une personne les gars j'ai mis un budget pour tout donc il ya un budget pour sortir activités un budget pour me faire plaisir à moi je paye toutes mes factures du mois et ensuite celui qui reste là le surplus c'est ça que je vais épargner donc je peux pas vous dire que j'épargne par exemple 80 pourtant dans mon salaire parce que c'est vraiment pas le cas je ne fonctionne plus comme ça je vais épargner selon le mois ça va dépendre de personne à personne il ya d'autres personnes qui gagnent plus que d'autres et du coup eux du coup ils auront plus de budget pour eux plus de budget pour sortir comment avoir confiance en soi surtout sur le réseau sociaux alors les gars je vais pas vous mentir je suis également passé par là avec le temps j'ai compris qu'en fait les réseaux sociaux c'est du virtuel qui a beaucoup de gens qui vont éditer leur morphologie et en fait le gars vous vous rendez pas compte qu'on a grave la capacité de cacher nos complexes sur les réseaux sociaux il ya tellement de choses qui nous permet de cacher tout ce qu'on n'aime pas chez nous sur les réseaux sociaux en fait franchement les gars essayez essayez vraiment de tout grand coeur de rester fidèle à vous même je mettrai une vidéo en barre de description de ma copine mariella qu'elle avait fait là je peux pas juste commencer à aborder tous ces sujets parce que c'est vraiment un grand processus alors on va passer au sujet suivant qui est le mariage est ce que tu te sens limité dans certaines choses aux mises à l'écart depuis ton mariage non en fait les gars j'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens pensent que le mariage est une prison alors que c'est vraiment pas le cas moi personnellement j'ai beaucoup de liberté dans ma relation dans mon mariage beaucoup de liberté moi mon mari franchement un mari en or il m'impose rien du tout il m'oblige rien du tout il m'interdit rien du tout en fait loyauté sincérité confiance c'est ça c'est vraiment ça comment se passe le budget pour l'organisation d'un mariage le budget de ton mariage va dépendre de vos revenus déjà pour commencer ça va dépendre de beaucoup de choses et ça va varier de personne à personne par exemple si tu veux faire une grande fête une petite fête beaucoup d'invités peu d'invités la décoration simple luxueux ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs moi personnellement j'avais opté pour une petite fête comme ça le mariage religieux je le ferai en grand si je me le permets bien sûr alors comment organiser son mariage mon mariage traditionnel j'ai organisé toute seule avec mes proches mais vous pouvez faire appel à un wedding planner il y en a plein de nos jours qui pourra vous aider en fait à organiser votre mariage moi personnellement j'avais beaucoup de soutien des mes proches du coup je ne voyais pas l'utilité non plus de prendre un wedding planner pour ma dot parce que comme je l'ai expliqué je voulais vraiment quelque chose de petit et je me dis vu que c'est quelque chose de petit je peux très bien le gérer en fait et voilà je suis très contente que tout s'est bien passé mais surtout n'hésitez pas à faire appel à un wedding planner si vous ne savez pas par où commencer alors comment sortir d'une relation toxique je pense que en tant que femme nous sommes toutes passées par voilà des relations toxiques et moi par exemple la raison pour laquelle j'avais peur de quitter ces relations toxiques c'est parce que j'avais j'avais du mal à me dire que j'allais me retrouver seule j'avais peur qu'on m'abandonne j'avais peur de me retrouver seule sans personne sans amour sans affection parce qu'au débat je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'affection beaucoup d'amour tout ça honnêtement les gars le jour où j'ai réalisé que la relation était toxique c'est le jour où j'ai compris ma valeur j'ai compris que j'avais beaucoup de valeur beaucoup de principes pourquoi est-ce que je me force à rester dans cette relation de merde alors que je peux très bien trouver me meilleur ailleurs donc j'ai vraiment eu ce déclic j'ai vraiment réalisé qu'en fait non trop c'est trop genre mais vraiment ta relation entre les mains de dieu essaie de demander à dieu de te guider dans tes relations demande la force à dieu pour quitter une relation toxique en fait parce que parfois on se rend pas compte mais c'est spirituel et c'est vraiment plus profond que ça quand vous couchez avec une personne vous savez peut-être pas mais vous créez des liens spirituels et du coup parfois ben même si la relation elle devient vraiment très dur vous n'arrivez pas à quitter et vous comprenez pas pourquoi et c'est normal que vous ne compreniez pas pourquoi parce que ça se trouve c'est spirituel en fait donc essayez quand même toujours de mettre votre relation entre les mains de dieu et dans ce genre de cas de beaucoup prier alors on passe au sujet suivant les relations amicales à partir de quel moment une amitié devient toxique pour toi moi honnêtement les amitiés deviennent toxiques quand les gens qui commencent à changer là les comportements bizarres du jour au lendemain la personne a changé des faces comme ça tu comprends pas ce qui s'est passé moi ça vraiment c'est red flag direct et aussi à des personnes vous vous rendez peut-être pas compte mais indirectement elle vous pousse vers le bas parce que la jalousie s'est installée en fait genre par exemple elle va jamais te conseiller de bonnes choses toujours des mauvaises choses elle va jamais être contente pour toi elle va jamais être là pour toi mais sera toujours là quand tu es dans des mauvaises choses comment réagir face à une trahison amicale j'ai déjà vécu des trahisons amicales et franchement parfois ma tête me disait non 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 et j'écoutais ma tête mais au final mon coeur me disait oui pardonne là mais moi personnellement premièrement je pardonne parce que nous sommes tous pêcheurs honnêtement nous sommes pas parfaits tout le monde fait des erreurs je trouve que l'amour triomphe toujours mais après voilà il faut vraiment le sentir et ça va dépendre de quel genre de coup en fait bon les gars on va terminer cette vidéo avec le dernier sujet et pour ce sujet j'ai uniquement une seule question parce que j'ai pas voulu trop en parler et c'est la toxicité dans les familles pour moi les gars le lien de sang ça veut strictement rien dire après il y a des personnes qui vivent la toxicité dans leur foyer donc c'est à dire dans la maison de leur mère et de leur père c'est pas parce que c'est ta mère ton père qui est obligé de rester je connais des gens qui ont quitté leurs parents à cause de ça il y avait c'était trop toxique dans la maison familiale parents se rendent pas compte que en fait ça travaille vraiment le mental de leurs enfants et les personnes que je connais qui étaient devenus dépressifs parce que voilà de la maison familiale était devenu trop toxique j'espère vraiment que notre génération à nous que nous on fera pas la même erreur que la génération de nos parents en fait parce que de leur génération il y'a trop de toxicité mais moi personnellement je trouve que c'est pas parce que vous avez de liens de sang que vous êtes obligé d'accepter certaines choses que vous êtes obligé de subir certaines choses que vous êtes obligé de de vivre avec ces personnes en fait honnêtement à partir d'un moment il s'agit de votre vie et pas la leur en fait bon les gars voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo espérons qu'elle vous a plu surtout n'hésitez pas à d'aimer de commenter de partager de vous abonner à ma chaîne youtube me suivant sur les réseaux sociaux on dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye